Se demander si la CAN 2024 en Côte d'Ivoire sera l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations jamais organisées n'est plus une question à se poser. Déjà avec tout le remue-ménage qui se fait autour, on ne peut qu'acquiescer. La dernière polémique en date est nulle autre que l'histoire portant autour des ambassadeurs de la CAN. Alors dans cette liste d'ambassadeurs, pour le plus grand plaisir de la population ivoirienne et de tous les internautes sur le méta, on y voit Diana Boulie et Alexandre Branger, on n'est cité que ceux-là. Maintenant Alexandre Branger, moi je sais qu'il gère les bars, les bars de nuit. Souvent je le vois dans les vidéos de Paul Hivetien. Comment il est dans la liste des ambassadeurs ? Peut-être le contraire, j'ai cru voir quelque part là-bas que non, il dit qu'il n'est pas dans la liste. Mais bon, comment se fait-il par exemple ? On dit les ambassadeurs, toi on te voit dedans, c'est que tu es dans la liste. C'est ça qu'ils agissent. Je n'ai pas compris cette partie-là. Aussi il faut savoir que Paul Hivetien et Diana Boulie font partie intégrante de l'agence d'Alexandre Branger. Donc je dis ça, je dis rien. Peut-être c'est Alexandre Branger qui a eu le contrat, un truc de ce genre et qui les a placés. Je dis ça, je dis rien. Maintenant il y a un autre aussi là. Pardon, si vous avez son nom là, pardonnez, mettez en commentaire, il ne sait pas c'est qui, il ne le connaît pas. Il ne sait pas si aussi il n'est pas dans les ambassadeurs, ou bien si il est dans les ambassadeurs. Lui là même, je ne sais plus. Peut-être même si c'est l'un même des cousins des organisateurs. Mais qu'est-ce que c'est ? En tout cas, quand les gens ont vu la vidéo, alors les gens ont commencé à crier au scandale. Alors la question que les internautes même se posaient, c'était de savoir s'il n'y avait plus d'influenceurs en Côte d'Ivoire ou à Abidjan pour qu'on aille soulever une influenceuse caméronaise et venir leur imposer. Voilà, bon, on va dire oui c'est vrai. Cette influenceuse caméronaise du nom de Diana Boulie en Côte d'Ivoire, elle a sa carte de séjour. Voilà, mais ça ne fait pas plus d'un an qu'elle est en Côte d'Ivoire. Donc les internautes ivoiriens même ne pensent pas qu'elle soit légitime d'arborer même le rôle même d'ambassadrice pour la Cannes. Alors les avis sont partagés sur le sujet. Il y a ceux qui sont pour le fait qu'on ajoute d'autres influenceurs africains parce que pour eux la Cannes c'est une Coupe d'Afrique, Coupe africaine et que Diana Boulie a les capacités, a le talent pour être ambassadrice. Et il y a d'autres qui sont intransigeants. Il y a eu mes blessés. Il y a d'autres qui sont intransigeants. Pour eux, niet, ce n'est pas possible qu'on laisse des Ivoiriens pour prendre une caméronaise. Parce que pour eux, quand il y a eu la Cannes au Cameroun, on n'a pas vu d'influenceurs ivoiriens sélectionnés comme ambassadeurs de la Cannes au Cameroun. Même Makoso même qui est le plus camère des Camerounais n'a pas été sélectionné. Et déjà moi, je suis pour les deux camps. Tout le monde a raison. Ce n'est pas parce que les Camerounais n'ont pas pris d'influenceurs ivoiriens que nous aussi on va dire non. C'est qu'on ne prend pas d'influenceurs camérounais. Les autres aussi disent que oui, on doit prendre tout le monde. Voilà, pour moi, oui, on peut prendre tout le monde. Voilà, donc c'est la coccane qui gère, c'est à leur risque et péril. Le but, c'est que le travail soit bien fait et que le message passe. À vrai dire, c'est vrai, nous les Ivoiriens, on aime la couronne d'hospitalité. Vraiment, c'est-à-dire même l'hospitalité, même sa genou devant nous. Elles nous disent, oh père, oh saint hospitalier de Côte d'Ivoire. Parce que tellement qu'on veut être hospitalier, même, vraiment, arriver à un moment, nous-mêmes, on s'obs... C'est ça même. Ça démontre même le fait, même, qu'arriver à un moment, tellement qu'on veut être hospitalier, on s'hospitalise. Vraiment, arriver à un moment, ça suffit. Bon, si certains veulent dire qu'on est xénophobe, ça a tué qui déjà. Au contraire, même ceux-mêmes à qui ont dit qu'ils sont xénophobes, c'est eux-mêmes qui grossissent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, c'est pas un jour où on va être xénophobes, 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 xénophobes que ça va se passer pendant un mois-là que ça va nous tuer. Parce qu'à vrai dire, on vous parle d'une compétition qui brasse beaucoup d'argent, qui brasse des milliards. Alors c'est le lieu ici de promouvoir même le pays dans toute sa diversité. C'est le lieu ici de faire la publicité de la destination Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, roi de plus normal qu'on puisse même prendre même des Ivoiriens pour pouvoir donner l'envie aux gens de venir en Côte d'Ivoire. Histoire même de booster le tourisme du pays et qui plus que Romain peut faire la publicité de Rome. Moi, je comprends que les internautes puissent s'offusquer. Quoi de plus normal pour eux de voir des Ivoiriens comme ambassadeurs pour une canne qui se passe chez eux. On est d'avis qu'un ambassadeur est une personne qui contribue à la visibilité ou à la réputation d'une marque ou d'un événement. Ici, on est dans un événement, dans notre cas, la canne, en publiant des contenus, en faisant des vidéos sur ces différents réseaux sociaux, sur ces différentes plateformes digitales. Mais ce genre de profil-là, on en a à foison. Si c'est ce que les gens de la cour canne ou, comme on appelle ça, de l'organisation de la canne recherche, on en a à foison. Ils ne peuvent pas nous sortir le truc du genre. Non, c'est parce que vraiment, on a cherché, on n'a pas pu avoir. Donc, on s'est un peu projeté vers l'expérience. Voilà pourquoi on a pris Diana Boulis. Mais bref, le truc, c'est que déjà, moi, je pense que la co-canne ou les organisateurs de la canne, la fiff et tout ça sont dans une idée de vengeance. Voilà, ça, c'est moi, mon avis personnel. Parce qu'il faut savoir que la plupart des influenceurs qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas été sélectionnés sont ceux qui se sont mis sur la toile ou venus se moquer de la pelouse du stade d'ado. Bon, moi, très bien. Ceux-mêmes qui ont tout fait pour mettre à nu tout ce qui n'était pas bien dans l'organisation, dans les préparatifs. Voilà, donc je pense que les gens de la co-canne vont se dire, bon, ceux-là, déjà, ils ont essayé de se moquer, ils ont essayé de nous torpiller, ils ont essayé de nous mettre à nu. Voilà, donc on ne va pas les mettre comme ambassadeurs. Même si c'était le cas, même si ceux-ci avaient mis des bâtons dans les roues de la co-canne ou de la fiff ou de la je ne sais quoi, est-ce que c'est normal que pour ces raisons-là, si, comme je le pense, ce sont vraies, est-ce que c'est normal qu'on les écarte ? Parce qu'ils ont essayé de mettre à nu des dysfonctionnements. Au contraire, on devait même les applaudir parce que tout ça contribue au bon déroulement même de la canne. Ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose ou parce que quelque chose se passe dans notre pays qu'on ne va pas dénoncer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas parce qu'on va vouloir une place quelque part que lorsqu'on va voir quelque chose qui ne va pas, on va fermer les yeux, rire bêtement, applaudir et s'asseoir. À part mon avis favelu que je viens de donner là, il y a certaines personnes qui disent que déjà les influenceurs ont une très mauvaise image parce qu'ils passent leur temps à se créper les chiens, à s'exulter, à tout va. Donc leur image ne colère même pas à cette image d'ambassadeur de la canne, de la coca, de tout et tout. Bon, tout ça là, ce sont des bobards parce que déjà, moi je comprends bien le fait qu'il y a certains qui m'ont dit non, il y a l'image, tout et tout. Tiana Bouliel a fait combien de buzz ? Il y a eu plein, 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 plein de buzz sur elle. Voilà, donc déjà ça même, on laisse même cette affaire d'injure et tout et tout, c'est pas les buzz, les bad buzz qu'elle n'a jamais eu. Pour moi, tout ça, c'est du copinage. Voilà. Donc, cherchons les connaissances. Cherchez les connaissances. Il ne s'agit pas d'être fort, d'être le plus fort dans ce qu'on fait. Il s'agit d'être plus fort et d'avoir aussi des personnes sur qui comptez, parce que vous placez dans des places stratégiques quand il le faut et où il le faut. Donc, au lieu d'être là à « ouais, ouais », créez-vous des contacts, créez-vous un réseau. Voilà. Pour que, prochainement, qu'il y aura un grand événement aussi, on vous place comme ambassadeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ça fonctionne comme ça. Même dans le gouvernement, Manuelis, faites la vidéo sur les ambassadeurs. Mais qu'est-ce que c'est ? Maintenant, les gens se plaignent pour quoi ? Vous vous plaignez de quoi ? Qu'ils aient choisi un japonais ? Qu'ils aient choisi même un, 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 qu'ils existent ? Ou bien, je ne sais plus, un massier, nos problèmes, il est où ? Aïe, c'est un air quelque chose sur notre salaire ou quoi ? Moi, Manuelis, on m'invite d'aimer d'aller au Burkina, pour aller être ambassadeur de, je ne sais pas, de petits champs de manioc ou gué, de savon, de savon, BF ou gué, il ne sait plus. Et on dit non parce que, non, je ne suis pas au Burkina, on dit le Djer, tu ne me parles de quoi ? Aïe, je veux dire pour mon agent, je reviens m'asseoir, tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Au contraire, je serai fier de Brandy, même, mon drapeau de Côte d'Ivoire, eh, ambassadeur ivoirien, et on, même si ce n'est pas les vrais ambassadeurs, mais ambassadeur ivoirien au Burkina, pour une publicité ou pour un événement, c'est de ça qu'il s'agit. Tout dernièrement, on a vu ici que le Congo Braza, si je ne me trompe, a invité plusieurs influenceurs. Il y avait Lexer, il y avait Abela et Nader Farkrit, pour ne citer que ceux-là. Ils ont été invités, même, par le gouvernement. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui faisait ça, mais ils ont été invités pour pouvoir, même, promouvoir la destination Congo. Voilà. Alors, étranger ou pas, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour les influenceurs, pour les créateurs de contenu. C'est une autre façon, même, de reconnaître, valoriser le métier, même, de créateur de contenu, on va dire, d'influenceur dans sa globalité. De toutes les manières, avec ou sans influenceur, ambassadeur, la canne sera chic. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est fâché. Moi, Manuilis, je suis là, on ne m'a pas pris. Je m'en fous. Actuellement, j'ai déjà même mon guillet, même, pour Abidja. Quand on dit, père, je suis là-bas, ma caméra en met, mon micro. Et ici, là, je fais mes petits pérets. Je filme, j'ai la canne, c'est rachique. Moi-même, je serai mon ambassadeur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'approuve, pour dire que oui, c'est un ambassadeur pour que je sois ambassadeur. Ou bien, c'est l'argent qui est derrière, là, qui vous fait mal, ou bien, c'est Maillot, on lui a donné, qui vous fait mal. Je ne comprends pas. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ma passion, qui ont été sélectionnés, sont talentueux dans leur domaine. Voilà. Donc, le travail, il sera fait. Si c'est pour être fait, il sera fait. Pourquoi ils vont les payer, là ? Ils vont faire le travail de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si les influenceurs sont fâchés, ceux qui sont fâchés, là, pardonnez la cocanne, revoyez-les, appelez-les, un ou assez, on nous, et discute-tons. Voilà. Appelez-les, même si c'est pour leur donner des billets de match, pour accéder aux matchs des maillots cadeaux, même si on n'est pas les payés. C'est pas parce qu'ils disent qu'on n'est pas les payés qu'on n'est pas les payés. Associez-les un peu, quand même. Voilà. Faites un petit comité, comme ils veulent être ambassadeurs, aussi, là. Faites un petit ambassadeur, ils voient. Ils seront contents. Et puis, tout ça, là, va finir. Parce que cette histoire-là, vraiment, vraiment... Ah, parce que c'est normal. Quelque chose se passe dans ton pays. Voilà. On te saute et on va prendre quelqu'un, quelque part d'autre. C'est comme, par exemple, on fait un mariage ou un anniversaire ou une fête chez toi, à la maison. On te laisse. Toi, quelque chose, tu peux faire. On te laisse. On s'en prend une autre personne dehors, là-bas, qui va venir gérer l'argent. C'est vrai qu'en tout cas, ça te fait mal. Donc, comprenez aussi les influenceurs qui sont fâchés, qui insultent. En tout cas, mon cher, la canne sera chic. Déjà, quand on se fâche quelque chose, après, on rit. Voilà. Mieux, on commence à se fâcher maintenant. Après, on va rire. C'est comme ça, la vie. La vie n'est pas linéaire. Elle est zigzagée. En tout cas, bravo même à nos influenceurs qui ont été sélectionnés. Je vous claque le bisou. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, bisous, là-bas. Vraiment, tout le monde a fini de crier. Il y a juste treppé un gondot. Lui, là-même, l'influenceur, il a une influenceur, mais il est comédien, il ne sait plus. En tout cas, lui, sûrement, lui, sa bouche est partout. Quand elle ne lui plaît pas, il vient, il dit. Quand elle se veut plus aussi, il vient, il dit. Donc, il est venu donner des églises, si. Voilà. Il dit que pour la canne 2023, ce qui a été sélectionné comme ambassadeur, là. Il y a Edith Brou, il y a juste Crepin Gondo lui-même. Que pour sélectionner, que les critères, avoir une image positive et non polémique, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir une position apolitique, c'est-à-dire que tu n'es pas d'un port politique, c'est-à-dire que tu ne soutiens pas quelqu'un, avoir une large audience. Donc, mon cher, la plupart, là, il y a d'autres sur la toile, là, on sait qu'eux, ils sont ados, il y a d'autres, on sait qu'ils sont peu d'ici, il y a d'autres, ils sont aidés, il y a d'autres, ils sont ados, ils sont ados, ils sont ados, voilà. Il y a d'autres aussi, leur image, ils ont fini s'insultés, donc l'image n'est pas claire. Maintenant, ceux qui doivent relayer, là, il y a des gens qui doivent relayer, même les informations, là. À part les influenceurs, il y a les relayeurs. Il y a Big Doiou, le grueur, l'accord du Vos est chic, le Kmapato sportif. Voilà, donc c'est ça qui est là. Nanani, nanana.